Le lion, souvent appelé « roi des bêtes », symbolise la force et la domination dans le règne animal. Cependant, même les lions rencontrent des défis et des dangers, et leur survie dépend souvent de leur capacité à surmonter ces situations périlleuses. Dans la nature, les lions et d'autres animaux sont impliqués dans des interactions dramatiques et souvent violentes, motivées par l'instinct de survie. Voici quelques rencontres clés et comportements observés chez divers animaux, en particulier les lions et leurs interactions avec d'autres espèces sauvages. Lions blessés et survient. Lorsqu'ils sont blessés, les lions se retirent généralement pour guérir, en comptant sur leurs troupes pour les protéger et les soutenir. Ils s'appuient sur leur structure sociale pour survivre en période de vulnérabilité. Conflits entre lions et buffles, les lions ciblent souvent les buffles en raison de leur taille et de la quantité de nourriture qu'ils représentent. Cependant, les bœufs sont des adversaires redoutables. Ils utilisent leurs forces et leurs cornes pour se défendre, bénissant parfois ou tuant même les lions attaquants. Par exemple, un buffle peut charger un lion avec une force incroyable, dissuadant le prédateur. Lion et guépard, les lions ont tendance à voler les proies des guépards, utilisant leur force supérieure pour intimider les plus petits et plus rapides prédateurs. Malgré la vitesse et l'habileté de chasse des guépards, ils perdent souvent leur proie au profit des lions plus puissants. Défense des buffles, les buffles sont des animaux sociaux qui se protègent mutuellement des prédateurs. Lorsqu'un lion attaque un buffle, les autres buffles viennent souvent à son aide, utilisant leur force collective pour repousser le prédateur. Ce comportement du troupeau peut inverser la situation contre un seul lion ou même un petit groupe. Léopard et antilope, les léopards, chasseurs habiles, s'attaquent souvent aux antilopes. Malgré l'agilité et la force de l'antilope, les léopards utilisent la discrétion et l'effet de surprise pour capturer leur proie. Cependant, les antilopes robustes peuvent parfois repousser les léopards avec leurs cornes acérées. Dynamique hyène-lion, les hyènes et les lions entretiennent une relation conflictuelle, se disputant souvent le territoire et la nourriture. Bien que les hyènes soient connues pour être des charognards, elles sont aussi des chasseuses compétentes et peuvent maîtriser un lion solitaire grâce à leur nombre et à leur stratégie. Dragons de komodo Ces prédateurs dominants d'Indonésie sont des chasseurs redoutables, s'attaquant à une large gamme d'animaux, y compris les buffles, les cerfs et même d'autres dragons de komodo. Ils utilisent une combinaison de discrétion, de force et de morsures venimeuses pour soumettre leur proie. Défense maternelle, de nombreux animaux, y compris les buffles et les gnous, montrent de forts instincts maternels. Ils défendent férocement leurs petits contre les prédateurs, risquant souvent leur propre vie dans le processus. Ces interactions illustrent la lutte constante pour la survie dans la nature, où la force, la stratégie et parfois la simple chance déterminent l'issue des batailles de vie ou de mort. Les dynamiques complexes entre les prédateurs et leurs proies, ainsi que les comportements sociaux de différentes espèces, soulignent la brutalité et la complexité de la chaîne alimentaire naturelle.